Tu rêves de devenir décorateur d'intérieur pour poupées ? C'est facile avec nos astuces ! Aujourd'hui, on va faire des meubles pour poupées avec du vieux maquillage sur ta chaîne préférée Lalilo ! Oh, il y a tellement de choses ! Une vieille poudre pour le visage, des ombres à paupières cassées, et des crayons à lèvres secs. Je vais tous les utiliser ! Pour commencer, on va faire un canapé. Une vieille palette de fards à paupières servira de base. Mesure-la et découpe deux morceaux de carton aux bonnes dimensions. Colle-les sur la palette. Ainsi, on ne verra plus les compartiments. Le cadre du canapé est terminé ! Maintenant, on va le rendre mouilleux ! Fabrique un matelas avec des éponges ordinaires. Découpe un dossier mouilleux dans une autre éponge. On a coupé du polystyrène en petits éléments pour le canapé. Des pieds et des accoudoirs. Maintenant, on doit envelopper toutes les pièces dans du beau tissu. Place une pièce sur le tissu et découpe-le de manière à pouvoir envelopper la pièce. Utilise de la colle chaude pour toutes les transformer en véritables pièces de canapé. N'oublie pas le cadre ! Ce sera suffisant d'ajouter du tissu que d'un seul côté. Bon travail ! On a presque fini ! On n'a plus qu'à peindre le reste de polystyrène en marron et de le coller pour que notre canapé ait des pieds. Magnifique ! Et il est particulièrement mignon avec ses adorables coussins ! On a clairement besoin d'une table basse pour ce canapé. Pour la réaliser, tu auras besoin d'un couvercle de peau de crème pour les mains. Ce sera le dessus de table. On va faire les jambes avec du fil de fer. Utilise une pince coupante pour couper plusieurs morceaux de fil de fer identiques et plie-les comme ceci. Découpe un cercle en polystyrène aux dimensions du couvercle pour pouvoir piquer les pieds dedans. Colle les pieds Et notre table est presque finie ! Mais on fait quoi avec l'étiquette ? On va utiliser du papier marbré. Détour le couvercle dessus et découpe le papier aux mêmes dimensions. Recouvre-le de ruban adhésif. Colle le marbre sur le couvercle. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de coller des fils décoratifs dorés sur le rebord. Et notre étable est terminée ! N'importe quelle déco d'intérieur sera encore plus belle avec des fleurs. C'est donc ce qu'on va faire ! Des bouchons de parfum transparents font des vases parfaits ! Quelques gouttes de colle chaude vont nous aider à attacher cette branche artificielle. Les bouchons colorés sont parfaits pour faire des luminaires ! Coupe un cylindre dans du polystyrène aux dimensions du bouchon et enfonce-le dedans. Colore le bouchon avec de la peinture acrylique métallique et donne-lui de la texture. Ajoute un ruban décoratif. Il n'y a plus qu'à mettre ses tabajours sur un pied ! On va aussi le faire avec du fil de fer. Plie trois morceaux identiques en deux et enduis-les de peinture acrylique noire. Maintenant, enfonce les pieds dans le polystyrène à l'intérieur de la bajour. Pour le rendre plus réaliste, on va ajouter un câble et une prise. Prends du fil noir épais et une perle de taille moyenne. Et colle-les à chaud ensemble. Utilise une pince coupante pour couper deux petits morceaux d'épingle à cheveux. Colle-les sur la perle et peins la prise obtenue en noir et en gris. Branchez le câble dans la lampe, c'est la touche finale ! Cette lampe s'intègre parfaitement dans notre déco d'intérieur. On peut aussi ajouter un assainisseur d'air dans notre chambre. Prends un échantillon de parfum vide, verse de l'eau dedans et colle une étiquette imprimée d'un assainisseur d'air dessus. Maintenant, notre salon est prêt à 100% pour organiser un goûter d'après-midi. Et tu peux lire ton livre préféré sur le canapé le soir. Mais une pièce ne suffit pas. On a aussi besoin d'une douche. On va prendre une palette vide comme base, comme on a fait avec le canapé. Mais cette fois, on a pris une palette d'anti-cerne. Enveloppe la palette fermée dans du papier à effet de marbré. Couvre les côtés avec du papier blanc. N'oublie pas de recouvrir les jointures avec du ruban décoratif doré. On va maintenant créer les parois. Imprime un faux carrelage sur du papier et découpe des parois en carton aux mêmes dimensions. N'oublie surtout pas que tu dois recouvrir les deux côtés avec du papier. Couvre aussi les bords avec du papier blanc. Et les jointures avec du ruban décoratif doré. Génial ! Il ne reste plus qu'à les coller ensemble perpendiculairement. Et on peut coller cette pièce sur la base. C'est vraiment super ! On va ajouter un robinet dans notre douche. Prends du fil de fer et courbe chaque extrémité. Colle un capuchon de perles sur un côté. Et un petit morceau de fil de fer pour l'attacher. Maintenant, on peut coller ce pommeau sur la paroi de notre douche. Réalise des poignées pour l'eau chaude et l'eau froide avec des perles rouges et bleues. Et colle-les aussi sur la paroi. Les robinets sont faits ! On doit accrocher un rideau pour que l'eau n'éclabousse pas partout. Prends du tissu transparent et accroche des anneaux métalliques d'un côté. Maintenant, enfile-le sur un fil de fer et colle-le dans la douche. Oh, notre douche a l'air de sortir tout droit du magazine Marie-Claire Maison ! Est-ce qu'on va réussir à fabriquer un joli lavabo pour aller avec ? Prends un mascara sec, un capuchon de déo et un bouchon de dentifrice. Détour le mascara et le bouchon de dentifrice l'un sur l'autre. Détour le capuchon de déo à côté. Découpe-les. Visse le bouchon de dentifrice sur le mascara. Couvre l'espace vide entre les deux avec l'anneau en carton découpé. Colle un morceau de carton qui s'adapte au capuchon du déo. Et recouvre le bord avec une fine bande de papier mousse. Colle la pièce obtenue sous le mascara. Peins tout en blanc. Décore aussi les jointures avec du ruban adhésif. Plie du fil de fer et coupe ce qui dépasse. Colle des perles des deux côtés et peins-les en doré. Le robinet est prêt à être collé ! Et les poignets alors ? Prends du fil de fer plus fin et colle une perle sur la base. Colle ensuite une perle en forme de vanne de robinet de l'autre côté. Ajoute des perles rouges et bleues au-dessus. Et colle-les sur le lavabo. Notre lavabo antique est prêt à être installé. Colle-le à l'arrière de la douche. Et colle un miroir au-dessus. Assemble un anneau doré et une perle bleue. Et colle-les sur le mur à côté du lavabo. Une lingette pour le visage servira parfaitement de serviette pour notre poupée. Trop cool ! Attache symétriquement des appliques sur le miroir. Maintenant, ta poupée a tout ce qu'il faut pour prendre une bonne douche. Tu t'es lavé les mains ma belle ? Maintenant, on va se changer. Le cadre de notre porte-vêtements sera composé de cinq crayons pour les yeux. Colle quatre crayons en croix. Et fixe le dernier au-dessus en le stabilisant. On va faire des cintres à l'aide d'un modèle. Maintenant, notre poupée a un meuble pour y accrocher ses tenues. Un porte-vêtements, c'est bien plus élégant qu'une immense armoire. Notre fashionista peut toujours voir ce qu'il y a dans sa collection. Et ainsi, ta poupée sera beaucoup moins désordonnée. En parlant de désordre, avec quoi notre poupée est censée nettoyer sa belle maison ? On va faire un balai pour elle. Retire le manche d'un pinceau à maquillage et mets un eyeliner à la place. Pince l'eyeliner à l'aide d'une pince plate pour qu'il soit bien maintenu. Couvre le manche du balai avec du ruban décoratif. Notre balai est terminé et il fonctionne très bien. On va passer à la balaiette. Dessine une balaiette au bas d'un flacon de lotion pour le visage et découpe-le soigneusement. Maintenant, prends un petit pinceau et coupe le bout. Colle le manche sur la balaiette. Notre poupée est une véritable femme au foyer maintenant. Mais il faut qu'elle se repose après avoir fait le ménage. Pour bien se reposer, elle a besoin d'un oreiller de voyage. On va commencer par coller deux vieilles éponges à maquillage l'une sur l'autre. Dessine un oreiller de voyage et découpe-le avec des ciseaux à ongles. Taille l'oreiller pour qu'il soit doux. Maintenant, notre poupée se sentira à l'aise en voyageant et à la maison. Lâche ton like et clique sur la cloche si tu as aimé la vidéo. Et ne manque aucune des nouveautés sur notre chaîne Lalilou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501